Bienvenue pour ce nouvel hors-stérieure stat avec la SBAR. Et avant de démarrer, vous avez un quiz en premier lien dans la description pour mieux connaître votre style de jeu. Ça prend deux minutes et on vous envoie un débrief personnalisé fait par Monsieur SBARO en personne pour apprivoiser vos forces grâce à la stat. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez récupérer les quatre secrets de statisticien juste en dessous. C'est une véritable masterclass sur la stat d'1h14 de contenu offert. Vous allez vous régaler et maintenant place à l'épisode. Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel hors-série sur la statistique avec Fabrice Barraud, le master de la stat que je vais vous représenter juste après. Mais avant ça, Fab, est-ce que tu sais combien d'hors-séries on a enregistré déjà ensemble ? 13ème. 13, t'as dit ? Ouais, j'ai dit au hasard. C'est le 16ème déjà. 16ème. On a démarré en 2021, trois ans déjà, fin de la troisième année. Et en fait, on avait triché, on avait fait un hors-série sur Roger et Gasquet à l'époque sur une stat. Ouais, c'était le premier ça, c'est clair, c'était le premier. Je m'en rappelle, Roger, on a expliqué le 52, le 54%. C'était un truc du style. Alors pour les personnes qui découvrent ce contenu et qui ne connaissent pas encore Fab, et bien Fabrice est suisse, il est expert de la stat depuis quoi, 15 ans maintenant à peu près ? J'ai commencé en 2007, mais sur le tour en 2019. Voilà, t'as mis un paquet de temps avant d'exploser, puis t'as bossé une dizaine d'années à l'ombre, dans ta cave, en donnant des cours à côté. Et à un moment donné, boum, t'as explosé, t'as coaché, t'as accompagné, on va dire, une grande partie du top 100 et des joueurs moins bien classés aussi, des joueurs et des joueuses moins bien classés. Aujourd'hui, t'es affilié à une agence qui s'appelle Edge, et t'as également des clients à côté. Bref, t'es bien installé. T'es sur le tour, tu voyages combien de semaines à peu près par an ? Entre 4 et 5 mois. Ça va, c'est pas encore. Alors, je peux choisir les dates, ce qui me permet pas de faire l'année déjà, parce que je n'ai pas trop envie, en fait. Et donc aujourd'hui, tu ne peux pas trop dire avec qui tu bosses pour des raisons de confidentialité, mais… Je pense que bientôt, je pourrais, mais encore cette année, disons que 2024. Non, mais à partir de 2025, je pense que je pourrais commencer à dire… De toute façon, déjà, les gens qui me connaissent savent plus ou moins avec qui je travaille. Ce que j'allais dire, c'est que t'as déjà gagné des grands chelèmes, en tout cas avec des joueurs que t'as accompagnés, en simple et en double. Et accrochez-vous, du coup, soyez un petit peu patient, d'ici six mois, Monsieur Sbarro, balance tout. Voilà. Tout, tout ! Donc aujourd'hui, on parle de l'US Open, évidemment. Les finalistes, c'est ça ? Les quatre finalistes ? Yes, les deux finalistes. Les deux finalistes, hommes et femmes. Donc, chez les femmes, Jessica Pégoula, américaine de 30 ans, numéro 3 mondial à l'issue du tournoi. Elle mesure 1m70, c'était son… Elle a six titres à ce jour. Non, elle n'a pas gagné, elle. Non, je sais, c'est pour ça que j'ai dit… Ah, excuse, excuse. J'ai cru que t'as dit, on parlait d'elle. Pardon. Il me semble qu'elle est fille de milliardaire. Et qu'est-ce que tu connaissais d'elle, femme ? Qu'est-ce que tu peux nous dire d'elle ? De Pégoula ? Ouais, la Jess. J'avais su ça, qu'elle était aussi fille de milliardaire. Et d'ailleurs, Navarro aussi, la demi-finaliste de l'US Open. Les deux qui perdent contre Sabalenka. C'est des grands issus de familles très, très riches aux États-Unis. Mais c'est bon quand même, d'une certaine manière, parce qu'elles avaient tout. Du coup, tu peux dire, d'un côté, elles avaient tout pour réussir aussi, parce qu'elles avaient certains moyens pour se lancer dans une carrière pro. Mais entre avoir les moyens et réussir, arriver numéro 3 mondial et finale d'US Open, il y a un énorme chemin. Et Navarro est rentré top 10 cette semaine aussi. Et je leur tire mon chapeau. Parce que l'argent ne fait pas tout. Évidemment, ça aide. Mais ils ont quand même terminé top 10 les deux. Et c'est vraiment très, très bien. Ouais, mentalement, il y a tellement de dimensions à prendre en jeu que tu peux venir de la famille la plus riche du monde si tu ne bagarres pas chaque semaine. Il ne se passe rien. Mais au contraire, tu vois, j'ai envie de te dire que quand tu viens d'une famille aisée, quelle est ta motivation pour te battre à ce point ? Parce que pour certains, ça peut être aussi une manière de s'en sortir. Donc, c'est ça aussi que je trouve assez intéressant. Parce que souvent, on peut dire que les enfants gâtés, surtout filles de milliardaires, je crois les deux, donc c'est typiquement l'enfant gâté. Eh bien, l'enfant gâté, il a bien réussi et puis il fait ses millions lui-même maintenant. Donc, c'est assez intéressant. Bon, on va démarrer par les hommes juste après. Mais donc, elle perd en finale contre Sabalenka, numéro 2 mondial, 26 ans, biélorusse. Elle, pour le coup, c'était son 16e titre en carrière. Elle vient de gagner 2000 points, 3 millions 6 bruts de prize money. Et c'est une incroyable championne parce que, je ne sais pas si vous savez, mais cette année, son ex-compagnon est décédé. C'était suicidé un petit peu plus tôt dans l'année, je crois. Et elle a annoncé en conférence de classe qu'elle avait arrêté en début d'année, je crois, de travailler avec un prépare mental. Quand on sait ces événements par lesquels elle vient de passer, ainsi que sa démarche, de se dire, voilà, aujourd'hui, il faut que je trouve les solutions par moi-même, que j'arrête d'être, entre guillemets, assisté par un psy, un prépa, peu importe. C'est quand même incroyable de réussir à claquer un tel résultat. Comment tu vois ça, toi, qui es entre 4 et 5 mois sur le circuit par an, qui sait la difficulté d'enchaîner les voyages ? J'allais dire les défaites, pour elle, un peu moins, parce qu'elle gagne quand même beaucoup. C'est quoi ta lecture au-delà de la stat pure ? Je crois déjà qu'elle a arrêté avec le psychologue, c'était l'année passée, avant de gagner l'Open d'Australie, donc c'était il y a déjà une année. Mais à part ça, peut-être aussi, le chemin qu'elle a fait avec le psychologue a porté ses fruits. C'est pour ça qu'elle s'est rendue compte, au bout d'un moment, qu'elle n'en avait pas besoin. C'est aussi peut-être un des objectifs d'un psychologue, c'est de te rendre indépendant, pas de te rendre dépendant de lui. Donc, je ne sais pas si c'était ça aussi partie du chemin ou pas. Mais après, Sviatek, elle voyage avec deux psys. Donc, je ne sais pas si l'importance du psy à l'intérieur, je pense que tout le monde en a plus ou moins besoin. Elle dit qu'en ce moment, on n'en a pas besoin, mais voilà. Redis-moi la question de l'autre, le reste, c'est ça que je ne me rappelle plus. Et qu'elle a perdu son ex-copain cette année. Ah oui ? Oui, ça, c'est une histoire bizarre. Moi, je n'ai pas vraiment suivi tous ces trucs. On l'entend évidemment sur le tour, mais c'était bizarre. Ça a resté bizarre parce que, comme tu dis, je crois qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais il était là, puis je crois que c'était à Miami, puis il se suicide. Bref, c'était vraiment bizarre. Je n'en ai pas parlé plus que ça. D'ailleurs, Shane, avec qui je collabore beaucoup, travaille en tant que data dans son équipe. Et ce n'est pas non plus... Alors qu'on était ensemble à Indian Wells, ce n'est pas un sujet... Je crois qu'il se suicide à Indian Wells ou à Miami ? Miami. Non, c'est à Miami, mais bon. Bref. Ce n'est pas un sujet qu'on a vraiment parlé, je te dirais. Shane, qui a d'ailleurs porté le trophée sur le central. Incroyable. C'est beau, ça. C'est magnifique victoire de Shane. Il la mérite. C'est énorme. Bien joué. Chez les hommes. Alors, justement, passer chez les hommes, une différence de notoriété entre les deux femmes. Pegula, qui est numéro 3 mondial, juste une petite info. Je regardais sur Instagram qu'il y a 240 000 abonnés et Sabalenka, 2,2 millions. Quand on sait la notoriété, il peut avoir le tennis aux US avec un grand chelème. Pareil, l'exposition peut avoir un Américain et une Américaine dans son pays. Tu vois, ça paraît que dalle par rapport à Seth Stark et Sabalenka. Je ne pensais pas qu'elle avait 10 fois plus que Pegula. Je ne pensais pas. Je n'aurais pas dit autant, alors. L'autre jour, on faisait le jeu. On faisait un jeu. On essaie de deviner. C'est marrant. Quel était le nombre de followers de chaque joueur. C'est marrant. C'est assez intéressant. Mais c'est vrai que là, celui-là, Sabalenka, je ne l'aurais pas mis. Je l'aurais mis 500 000, 600 000, mais 2,2 millions. C'est pas mal. Un petit piège. Talon Grigsburg qui est top 30. À ton avis, il est à combien ? J'ai regardé il y a 6 mois, je pense, comme ça. C'est marrant parce qu'on faisait le jeu l'autre jour. Entre 100 et 150 000. Non, il était à 30 000 il y a 6 mois. Et puis, ouais. Il était un petit piège mondial. Ouais, ouais. Moi, c'est plus marquant que ce que je pensais. Je me suis vraiment intéressé à lui en allant à Rotterdam. Et je me disais, il n'y a pas vraiment de secret. Je ne le connais pas plus que ça parce que le mec est un peu caché, un peu planqué. alors qu'il fait partie des 28 meilleurs joueurs du monde. Bref, Tyler Fritz, 7e à l'issue du tournoi, 26 ans, américain, donc 1m96. Il n'y avait pas eu d'Américain en finale depuis 2006. C'était donc une fête pour les locaux, même s'il n'y a pas eu de match qui ont permis vraiment au tournoi de s'embraser, ce qui est un peu dommage. 189 000 abonnés sur Insta contre bientôt 3 millions pour notre ami Yannick. Il a quand même gagné 1,8 million de prize brut en finale, 1300 points. Il est coaché par Michael Russell. Ah, Fritz, Fritz, 1,8 million. Tyler, excuse, excuse, c'est moi qui... T'es longueur d'avance, mon Fab. T'es trop rêvé. Trop là. Qu'est-ce que tu penses déjà de notre ami Tyler Fritz ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Taylor Fritz. Pourquoi tu dis en fait Taylor Fritz, mec ? 19 ans. Je ne suis pas un grand fan de Taylor Fritz, mais après, voilà, il joue bien. Je ne suis pas en train de... Voilà, il mérite sa finale. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Je ne suis pas un grand fan du style, quoi. Aller sur YouTube pour voir les mimiques de femmes quand il parle de Tyler, c'est quelque chose. Non, mais ça va, quoi. Ouais, bref. Je ne me suis pas préparé à parler de Tyler Fritz non plus, donc ce n'est pas... En tout cas, ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est que c'est un énorme bosseur, c'est que son travail de sape paye physiquement. On l'a vu gagner au cinquième quelques combats avec un mec comme Russell dans son équipe qui n'était pas le plus flamboyant, qui devait être un énorme stacanoviste aussi. C'est beau de voir que le boulot finit quand même par payer, que mentalement il tient. Bon, voilà. Et pour terminer la boucle, Yannick, signer numéro 1 mondial, les Titaniens, 16e titre, coaché par Darren Cahill. Malgré son affaire un peu de dopage en arrivant sur le tournoi, comment tu analyses le fait qu'il le gagne, qu'il fasse taire un peu tout ce tourbillon médiatique ? Toi qui étais de l'intérieur, tu étais à New York une dizaine de jours. Mais je crois qu'une fois de plus, parce que là, je suis en train de réfléchir par rapport à ce genre de questions, ce n'est pas des trucs dont je passe beaucoup de temps personnellement à réfléchir sur ces sujets. Réellement, j'appelle ça un peu du gossip interne et je ne m'y mêle pas trop en fait. Après, j'ai eu un point de vue par rapport à ça, je ne sais rien, c'est difficile d'avoir un point de vue par rapport à ça quand tu n'es pas expert et je ne le suis pas. Après, j'avais quand même, moi, mon pronostic, c'est qu'il n'allait pas gagner parce que ça allait lui porter préjudice finalement et qu'il allait craquer et la réalité, c'est que non, pas du tout. Deuxième truc qui m'a interpellé, par contre, on était sur la finale, j'étais voir la finale contre Fritz, en tout cas une partie, et il était limite plus applaudi que Fritz. Après, moins encouragé, par contre, mais dans l'entrée des joueurs sur le terrain, il a été, je pense que l'applaudimètre a été plus haut pour Sinner que Fritz, alors que moi, je m'attendais, surtout sur une finale, tu commences à mettre la pression, tu veux que Fritz gagne le match, je pensais qu'il allait même être un petit peu hué, mais pas du tout, et ça, ça m'a un peu étonné. Je ne sais pas à quel degré cette histoire, tu sais, après, les histoires, ces machins, c'est que, des fois, quelle est la partie vraie, la partie pas vraie à ce point, qu'est-ce qu'on en fait de ces histoires ? Après, il y a Kyrgios qui dit un mot, alors du coup, Bing, on focus sur Kyrgios, sur machin, je ne trouve pas évident et je ne m'en mêle pas trop. Voilà, c'est ça, un petit peu comme... Moi, sans rentrer dans le gossip, c'était vraiment de me dire, mentalement, le mec ne se disperse pas, réussit. ça a été une preuve, en tout cas, Klemmerk, il ne se disperse pas, à part le premier set du tournoi qui perd, après, il a été très fort, il a été très, très fort. Incroyable. Bon, commençons par les hommes, puisqu'évidemment, tout le monde nous attend sur ce sujet précis, en tout cas, les fous de stats, de chiffres et de tes analyses, Fab, où est-ce que tu veux démarrer ? Oui, je pars avec Sinner, et là, maintenant, on est dans un domaine où je ne vais pouvoir plus parler que sur certaines choses du tour. Mais, alors, Sinner, comment on a analysé la demi-finale ? J'ai analysé la demi-finale. J'ai, grâce à jeune Guillaume qui m'analyse les matchs en parallèle, Guillaume Blériot. J'ai même fait moins la demi-finale contre Draper. OK. Guillaume Blériot qu'on embrasse. Donc, c'est moi qui fais la demi-finale, lui, il a analysé les autres matchs. Et donc, je fais un résumé de demi-finale et finale ensemble pour en tirer certaines statistiques et des tendances. Donc, un, ce qui m'a interpellé dans les stats de Sinner entre sa demi-finale et sa finale, c'est le pourcentage de points gagnés au service. Donc, il a gagné 81,9% des points en première balle, c'est bien au-dessus de la moyenne, et 59,2% sur son deuxième service. Donc, il a des stats au service ultra-bonne. Par contre, si on compare avec ses stats au retour, au final, au retour, il y a des stats qui sont à peine en dessous de la moyenne. Donc là, il a eu des stats d'un très grand serveur. Et après, je vais aller plus en détail comment il a obtenu ses stats. Mais déjà, c'est ce qui m'a interpellé, c'est que vraiment, il a, pas qu'il a bien servi, il a été très bon derrière son service, mais il a aussi bien servi. Donc, une première info par rapport à ça, c'est qu'il a fait 40% des services gagnants quand sa première balle est passée et ce résultat est au-dessus de la moyenne. Donc, ça a commencé, Siner, commence par très bien servir. On le connaît, on en a parlé plein de fois du service plus un, mais là, en l'occurrence, ce ne sera pas ça chez lui qui a fait la différence, mais malgré tout, une entame de points très positive avec franchement beaucoup de points gratuits, 40%, comme je l'ai dit, c'est au-dessus de la moyenne et seulement, en deuxième balle, 9% de double faute. Donc, on commence les points avec une très bonne efficacité au service. Beaucoup de points et peu de fautes. Ensuite, ensuite, c'est là que j'ai trouvé l'interesse. 1m96, il faut bien que ça lui serve à quelque chose. 80 combien ? 1.96. 1.96 ? C'est énorme. Je n'imaginais pas si grand. Moi non. C'est aussi un des trucs qu'il a amélioré récemment. C'est son service. Et on peut voir. De toute façon, il n'y a pas de miracle. On verra aussi chez les femmes, mais pour gagner des gros titres, le service, il ressort chaque fois. Bossez vos services, les gars. Je veux dire, à tous les niveaux, bossez votre service, ça va vous servir. Et Yannick, 1.91, et pour rebondir sur le bosser au service, tu m'avais dit ton hack à toi pour mieux le bosser. C'est plutôt que de s'échauffer juste avant de faire des points à la fin de l'entraînement. Faites une coupure au milieu de l'entraînement et faites du service. Déjà, vous en ferez deux fois plus à chaque entraînement et à la fin de l'année, évidemment, vous pourrez voir la différence. Oui. Un autre truc que je vais commencer là, j'ai recommencé un peu à m'entraîner. Alors, m'entraîner pour le fun, on est bien d'accord. Mais c'est, tu vois, au lieu de faire de la... Ce que je vais expérimenter ces prochains jours d'ailleurs, c'est au lieu de faire de la gamme croisée complètement débile là. Cette gamme croisée... Que je fais tout le temps. Que je fais à chaque fois. On le fait tous. Moi aussi parce que... Mais à part ça, si tu cherches du plaisir, c'est la gamme croisée parce que tu as du plaisir dans une gamme croisée. Moi, je n'ai pas beaucoup de plaisir. Non, tu n'en as pas. Moi, j'en ai parce que c'est une bonne sensation. On fait peu de fautes. Tu as l'impression d'être bon. On est complètement hors réalité. Après, tu arrives dans un match, ce n'est pas de la gamme croisée. Mais faisons... Je vais expérimenter de la gamme croisée avec une vraie première balle et une vraie deuxième balle. Par exemple, tu avertis ton mec en face. Ça, je trouve que c'est un bon truc. Tu avertis, je vais servir extérieur. Bing ! Tu fais une vraie première extérieure. Et après, tu fais ta gamme croisée. Et du coup, ça te rajoute un service extérieur, un retour. Tu t'annonces qu'il est extérieur pour augmenter la chance que le mec te retourne aussi. Finalement, tu n'as plus aucune gamme. Tu ne fais que du service. Donc, service, retour et après, tu fais ta gamme croisée. Et après, tu fais une deuxième balle. Tu lui annonces, par exemple, deuxième balle au thé. Et tu fais une gamme croisée derrière. Et ça, c'est ce que je vais expérimenter ces prochains jours que je trouve beaucoup plus intelligent qu'une simple gamme croisée. Bref. Pour le hors-série Open Australia 2025, tu nous débrieferas où tu en es sur la gamme. Oui, exactement. Peut-être que je te dis, j'ai fait deux jours et j'ai brûlé. Parce que honnêtement, moi, le but du tennis, c'est de faire du sport et pas de progresser pour des matchs. Mais je me suis dit, j'ai comme envie J'ai besoin de conditions physiques. Je n'ai pas besoin de technique ni de stratégie. J'ai besoin de technique. Bosse, la gamme croisée fait du cardio. Je veux qu'on se retrouve sur le gaz. Peut-être. 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 Je peux revenir meilleur à Kouyang sur le Kouyang 2025. Allez. Donc, revenons sur Yannick. Ce qui était intéressant, c'est que là, je vais te dire le pourcentage de points qu'il a gagné par tranche de rallye. Alors, attends, tu parlais de Fritz. Tu as dit, revenons sur Yannick. Mais je n'ai jamais parlé de Fritz. Ah pardon, je pensais que tu avais commencé sur Fritz. On se croise un peu là. Fritz et puis Pégoula, je n'ai rien préparé sur eux. Ah, pardon. Donc, Yannick, 1m91. Je t'ai pensé que tu parlais de Fritz. Avant, tu as dit 96. 96, c'était Fritz. Non, non. Donc, maintenant, je vais revenir de pourcentage de points gagnés de Siner sur cette demi-finale et cette finale par tranche de rallye. Une, deux frappes, trois, quatre frappes et plus de cinq frappes. Et là, tu verras que ça, c'est intéressant parce qu'on avait beaucoup parlé du service plus un et là, en l'occurrence, sur ces deux matchs, il y a quelque chose d'autre qui va ressortir. Donc, il a gagné 51% des points entre une, deux frappes. Donc, pas un gros avantage pris entre service retour. Et même, il a fait en moyenne 20% de moins des services gagnants que ses adversaires en demi-finale et en finale. Bon, il a affronté deux bons serveurs. Draper en demi et Fritz en finale. Donc, il a affronté des meilleurs serveurs que lui. J'ai dit avant qu'il avait fait 40% des services gagnants. C'est que ses adversaires ont fait encore 20% des services gagnants de plus que ça. Donc, il n'a pas dominé au service. Après, il a pris un petit avantage au retour. Et au final, on se retrouve à 51% des points gagnés. Après, entre trois, quatre frappes, il monte à 56% des points gagnés. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il a gagné 62% des points dans les rallies de plus de cinq frappes. Donc là, on est un peu moins dans ce schéma service plus un gagne les matchs comme on a eu souvent. Et même, on a vu des joueurs qu'on ne s'attendait pas à gagner en service plus un. Je crois que c'était peut-être en Alcara cet été à Roland ou à Wimbledon où on pouvait penser qu'il allait gagner sur des rallies plus longs. Après, c'était parti sur du service plus un. Mais là, sur ces deux matchs, en tout cas, Yannick gagne 62% des points dans les rallies de plus de cinq frappes. Et ça, je trouve aussi intéressant. Malgré tout, ça reste un cas un peu rare, je te dirais. C'est quand même le service puissant qui gagne la majorité des matchs que du plus cinq. Mais là, vu qu'une fois ça se passe comme ça, c'est sympa de le souligner. Après, il y a un truc que je trouvais très intéressant et qui montre un petit peu le style de jeu et l'identité de Siner. Quand on prend les fréquences de chaque rallye, une, deux frappes, trois, quatre, cinq, huit, cette fois je rajoute et plus de huit, il a joué bien plus que la moyenne des rallies qui se terminent entre une, deux frappes et plus d'huit frappes. Et au milieu, entre trois et huit frappes, il a joué beaucoup moins de rallies qui se sont terminées dans cette zone, dans cette tranche que la moyenne. Et je trouve intéressant parce que ça montre un petit peu l'identité de jeu qu'il avait. Ça veut dire qu'en un, ça prend des risques au service avec 40% d'essais de service gagnant. donc beaucoup de points se terminent courts mais quand le rallye commence, il y a eu beaucoup de rallies qui se sont prolongés en plus d'huit frappes. Un petit peu une tendance qu'on peut voir chez Medvedev et aussi peut-être chez d'autres. Et ça, ça j'ai trouvé super intéressant. Donc il a joué beaucoup de rallies très courts et très longs. Et maintenant, je reviens sur, j'en vais revenir là-dessus. Deuxième information, tu sais, on parle beaucoup du revers de Sinner comme quoi c'est un des meilleurs revers au monde. Oui, c'est un des meilleurs revers au monde mais il s'est avéré que sur ces deux matchs, il a fait 4,7 fois plus de points en coup droit qu'en revers. Et ça, c'est aussi vachement intéressant et tu vas voir que tout va se mettre ensemble à la fin. Et donc on parle énormément du revers de Yannick mais je trouve que son coup droit est forcément au-dessus. Je ne sais pas, de l'extérieur, on a l'impression qu'il envoie tellement en coup droit, peut-être en termes de solidité, ça se rapproche d'un Novak qui va très peu donner, qui va même agresser. Oui, mais avant, même au début de sa carrière, il gagnait plus de points en revers que ce qu'il a fait sur l'US Open par exemple. Mais c'est ça que je trouve super intelligent et tu verras que tout va se regrouper et tout va prendre du sens. Et sur le revers, c'est au-dessus d'Alcara ? Sur ce tournoi, c'était en dessous mais en règle générale, c'est proche. C'est proche dans les stats. Donc, on peut voir qu'il a fait 4,7 fois de plus de points en coup droit qu'en revers. Donc, un schéma de jeu, c'est beaucoup. Après, derrière, quand on compare avec ses adversaires, il a fait en moyenne deux fois plus de points en coup droit que ses adversaires et deux fois moins de fautes directes en revers que ses adversaires. Donc, on est vraiment dans un schéma de jeu ultra simple. c'est je mets énormément de rythme des deux côtés. C'est des là. Ouais, mais je cherche plus à mettre du rythme qu'à jouer des winners. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plus de rallies jouées. Il y a eu un haut pourcentage de rallies jouées dans les rallies de plus de 8 frappes. Le mec qui veut jouer fort pour prendre des risques, on est dans du service plus 1, du service plus 2. Et là, ce n'est pas le cas. On était dans du service plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même si tu veux. Donc, ça veut dire que ça joue très fort dans des zones plus grandes parce qu'on n'est pas à chercher le point. Évidemment que par moments, il cherche la ligne. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne le fait jamais, mais il ne le fait pas sur toutes les balles. Donc, on est sur des zones plus grandes avec un rythme élevé, avec un schéma clair que malgré tout, je vais faire la fin. Enfin, pour terminer, je ferai la différence en coup droit qu'en revers vu qu'il y a eu 4,7 fois plus de points. Et maintenant, je ne vais pas encore un autre truc. Ça joue très fort. Par exemple, le revers qu'il utilise, il est utilisé donc pour stabiliser. Il n'est pas utilisé pour agresser, mais pour stabiliser et mettre un rythme effréné, on peut dire. Il joue, le kilométrage de son revers, c'est 117. Donc, il a 117 km heure son revers plus 5 km heure par rapport à la moyenne et il a 2000 de RPM, rotation par minute, qui est 300 de plus que la moyenne. Donc là, on voit tout le schéma du revers. Après, dernière information pour le revers, 80% de ces revers sont joués croisés. Donc, on est dans une marge avec les trajectoires croisées, un speed, un spin au-dessus de la moyenne et, au final, deux fois moins de fautes directes en revers que ses adversaires. Donc, je te mets le max de rythme en utilisant la diagonale parce que c'est là que tu as le plus de marge et je prends un avantage face à mes adversaires en étant plus solide et parce que je veux gagner les points en coup droit et c'est pour ça qu'on a 4,7 fois plus de points en coup droit qu'en revers. Et ça, j'ai trouvé super intéressant ce schéma de jeu. Et d'ailleurs, les coups droits aussi. Coups droits, 70% des coups droits ont été joués croisés. Donc, on est vraiment dans des filières. Je prends peu de risques avec des grosses zones. Je joue au croisé où le fil est le plus bas. Je joue très fort avec plus aussi de spin que la moyenne et c'est comme ça que je fais la différence et je prolonge les échanges d'une certaine manière. Il n'était pas pour écourter les échanges en service plus 1, plus 2. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant et je termine là-dessus parce que c'est la dernière chose que j'ai à dire sur Ciner. C'est que ce style de jeu m'a fait penser à un joueur. André Agassi. Le DD. André Agassi. qui jouait beaucoup, qui jouait genre aussi un 70% croisé en coup droit et un 80% en revers. Ça mettait moins de gratte des dés. Moins de gratte. Mais du rythme, un rythme effréné, j'aime bien le dire, beaucoup de rythme, moins de gratte que la moyenne, je ne pense plus. Mais quoi qu'on pourrait être... Bon, à l'époque de DD, il n'y avait pas l'RPM. Donc, j'estime que le rythme, que le speed était au-dessus de la moyenne. Le RPM, je mets une parenthèse. Parce qu'à l'époque d'Agassi, pas tout le monde jouait lifté. Tu avais Bruguera qui jouait très lifté. Tu avais Muster. Bera Sategi. Ouais, tu avais Bera Sategi, exactement. Mais tu avais beaucoup de joueurs qui étaient encore dans un style de jeu offensif. J'appelle ça le joueur complet. C'était quoi ? C'était le joueur offensif dans mon style qui, eux, ne jouaient pas avec beaucoup de lift. Donc, je pense que malgré tout, je me redis, je pense que même à ce moment, Agassi avait plus de spin et de speed que la moyenne, comme Siner maintenant. Par contre, si tu compares le spin qu'il avait maintenant avec ceux d'aujourd'hui, il y en avait moins. Comme le speed d'ailleurs. Tout a évolué. Donc, c'est un style de jeu qui me fait vraiment penser à Siner. Agassi me fait penser à Siner, Siner me fait penser à Agassi. Et qui est le coach, le deuxième coach de Siner ? Vavasori. Non. Vavasori, c'est un joueur de double. Darren Cahill. C'est Cahill. Et Cahill, c'était le coach de ? Dédé. Le kid de Las Vegas. C'est ça que je trouve aussi super intéressant, c'est que finalement, je pense que Cahill, une touche de Cahill, c'est ça. Alors, peut-être que je me trompe complètement, mais au vu des chiffres et au vu de ce que j'analyse et cette ressemblance avec Agassi, je vois des trucs. Je t'ai dit, n'importe quoi, c'est Vagnosi. simulé de Vagnosi. Parce que Vavasori, c'est un joueur de double qui est top 10 et Vagnosi. Et c'est marrant parce que Vagnosi, à l'époque où moi, je commençais à faire de la stat, il jouait le satellite à Crissier. Salutations à Nicolas Russillon en parenthèse qui organisait ce satellite à Crissier. Et moi, j'étais cordeur à Crissier. Et Vagnosi, il était joueur et je crois qu'il était au mieux. Je crois qu'il était classé 200 et quelques au mieux, mais là, à cette époque, il était, je crois, 400, 500. Donc, c'était marrant de voir Vagnosi. Moi, je l'avais rencontré là-bas, on n'avait jamais parlé, mais je le croisais alors que je cordais, peut-être même que j'ai cordé ses raquettes. Simulé, il a bien rebondi, il est sacrément planqué avec Jannick. Et puis, il avait fait déjà des bons résultats avec Chakir Nato avant. Donc, c'est un coach qui a reproduit de la performance. C'est-à-dire que je pense que c'est un top, top coach. En plus, avec un Kail derrière comme coach adjoint, c'est un très très bon combo ceux-là. Très bien. Tu crois que ça bosse la Diago un peu pour rebondir sur ton avis tout à l'heure ? Je pense que ça bosse la Diago et que ça a un rythme de malade dans la Diago. Tu disais la Diago ne sert à rien. Mais c'est vrai, j'ai déjà entendu ça parce qu'en situation de match, tu ne la joues pas forcément comme ça. Mais là, dans cette stat, à travers cette stat, on se dit que le gars doit faire des heures de Diago finalement. Alors, attends, il y a deux choses. Il y a jouer stratégiquement plus de Diago, c'est une chose. Mais l'entraîner en gamme croisée, j'en suis moins sûr. Ok. Je ne sais pas comment. Attends, je ne suis pas sur les entraînements avec eux. Je ne sais pas comment ils l'entraînent. Mais je suis... Ensuite, tout le monde fait de la gamme croisée. C'est un petit peu la base. Même les pros, il faut beaucoup de gamme croisée. Il y a un côté trouver de la sensation dans du croisé qui est intéressant. Après, il ne faut pas en abuser. Et je ne sais pas à quel degré Yannick fait de la gamme croisée, mais je ne pense pas qu'il en fait autant que ça. Par contre, c'est un schéma de jeu qui fonctionne pour gagner des points. D'ailleurs, je vais en faire de la gamme croisée. Non, de la gamme croisée dans les points. Allez, je ne sais pas. Et Albert Portas, il mettait de la gratte à l'époque, Albert ou pas ? Albert Portas, coach de Trongality qui se rapproche du top 100. C'était marrant parce que j'ai fait un quiz à un mec. Je lui ai dit, tu sais qui c'est lui ? Il a gagné un Master Me parce qu'il était à l'US Open. Allez, Albert Portas. Allez, Hambourg. Il a gagné Hambourg. Hambourg, exactement. Un peu à la surprise. C'était son highlight de sa carrière. Il était là-bas. Tu ne nous as pas raconté ton US à toi dans les grandes lignes rapidement. Voilà. Albert Portas, terminé mon soir. Non, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Je ne suis pas dans une bonne phase avec mes clients privés dans la stade, surtout sur les grands chelèmes. Wimbledon avait été compliqué et je ne pensais pas pouvoir aller plus bas que Wimbledon. Et puis, l'US Open a été même plus bas. Ça a été beaucoup de défaites au premier tour. Et oui, alors après, je ne peux rien te dire de plus. C'était juste compliqué quand tu vas sur un grand chelème et tu as envie de performer. J'avais deux athlètes qui, pour moi, avaient le niveau de performer et qui perdent au premier tour. Ça écourte complètement ton voyage à New York. Est-ce que tu as découvert quelque chose de nouveau dans cette ville qui bouillonne ? Est-ce que j'ai découvert quelque chose de nouveau par rapport à ça ? Non, dans la ville, en dehors du tennis. Je sais que tu n'es pas le guide du routard. Tu n'es pas un Steph Probert. Généralement, tu aimes bien que je t'emmène dans les adresses. Mais non, tu n'as pas fouillé un peu ? Non, j'ai été me faire une petite virée en dehors de New York, par contre. Mais je ne suis pas resté à New York. J'ai fait quelques jours off qui m'a permis de découvrir autre chose qui n'était pas New York. Mais ce n'était pas ça le but. Je veux dire, quand j'arrive sur le langage, le but, c'est de performer avec les gens avec qui je travaille. Et là, c'était dur. Il y a eu un passage que je peux dire avec une joueuse avec qui on fait... D'ailleurs, la réaction est quasi terminée maintenant, mais je savais que ça n'allait pas durer longtemps parce que c'est une fille qui a plus de 30 ans. Mais il y a eu un passage qui était assez marrant. C'était déjà en train de mal se goupiller pour moi par rapport à mes clients. Tatiana Maria ? Une autre, une autre. A Maria, j'ai travaillé trois mois avec eux d'ailleurs. Mais déjà, les résultats de Edge en qualif n'étaient pas terribles. On n'a eu aucune fille de Edge qui sont qualifiées. Donc tu dis qualif, moyen. J'espère que Mendro j'aurai des résultats. J'avais cinq joueurs en Mendro, quatre font premier tour. Et sur un qui fait du premier tour, il y a eu une scène qui était quand même parfaite parce qu'elle était assez marrante parce que je suis avec un mec de l'équipe de Edge, Adrie. Et là, il me dit tu es hors fab. Et il me dit à ce moment dans le match, tu vas voir celui-là, il est pour toi. Un mec solidaire. Le mec sympa et solidaire. Et je dis ok, cool. Tu entends, tu dis mais c'est sympa. Et 3-3, la meuf, prochain point, elle met un revers quatre mètres dehors. Je te jure, elle le met quatre mètres dehors sur le point qui suit. Égalité, trois fois, revers quatre mètres dehors. Les signaux sont au vert. La balle revient revers quatre mètres. Et à partir de ce moment, elle n'a plus gagné un jeu. Elle s'est prise 3 et 0. Et là, je lui dis, putain, mec. Et derrière, on perd encore un match plus tôt. Non, mais bref, il y a eu aussi, il faut dire un truc. C'est que il y a eu des mauvais résultats, mais je veux dire aussi, il n'y a pas eu de chance. Parce qu'il y a des matchs qui se jouent à quelques points et qui n'ont pas tourné à mon avantage. Je te dirais que l'année passée, l'US Open, j'ai eu pas mal de matchs qui ont tourné à mon avantage qui ont fait que j'ai eu des clients qui ont fait des très, très bons résultats. Et cette année, il y a eu des matchs clés, autant en qualif que Maindro, qui se sont joués à quelques points et qui n'ont pas tourné pour moi. Donc, voilà. Ça fait partie du lot, ça fait partie du tour. Il y a 4 grands chlèmes par année. Là, je suis en train d'en enchaîner 2-3 qui ne sont pas bons. J'espère que ça tourne. À un moment, tu nous parlais de ton ratio victoire-défaite avec tes clients qui étaient vraiment excellents. Est-ce que du coup, ça te met un peu, ça te remet vachement en question sur la stat ou pas ? Ou c'est quoi ta vie ? Oui, évidemment qu'il y a une remise en question par rapport à la stat. Après, aujourd'hui, la stat, elle sert plus à développer le joueur qu'à performer en tournoi. Les prépas de match par la stat, maintenant, tout le monde a de la stat pour les matchs quasi. Avec le Hokaï, avec Foxten. Exactement, il y a aussi Tennis IQ, c'est de la stat qui est offert aux joueurs par l'ATP. Il y a les fédérations qui offrent leurs joueurs de la stat. Tout le monde arrive avec des informations. Et puis même, avec ou sans stat, on a 10 000 moyens d'aller regarder les adversaires. Avec YouTube, avec Tennis TV. Et maintenant, tout le monde le fait beaucoup plus qu'avant. Donc avec un peu de stats et des vidéos. Je ne dis pas qu'avant, les mecs ne le faisaient pas. Mais avant, quand même, c'était quand même, oui, avant quand même la prépa de match, avant 2019, je dirais, c'était un peu plus touriste. Il y avait certains mecs qui le faisaient super bien. Mais dans l'ensemble, le niveau global n'était pas terrible. Alors que là, le niveau-là, il est monté. Donc c'est plus difficile de faire la différence avec des prépa de match. Je ne te dis pas que ça ne sert à rien. C'est plus difficile. Maintenant, il faudrait faire une stat entre tous ceux qui ont de la prépa de match avec la stat contre ceux qui n'en ont pas. Et là, je trouve qu'on retrouverait un ratio positif. Mais étant donné que maintenant, une grande partie en ont de la stat, il y a plus d'avantages concurrentiels. pour le développement du joueur. Ensuite, le développement du joueur, c'est quelque chose qui se met en place, qui peut prendre du temps. Donc voilà, les résultats ne peuvent pas être directs par rapport à ça. Donc voilà, une remise en question d'utilisation de la stat et des résultats. Après, je te fais une autre parenthèse. Imaginons que maintenant, je travaille, mes deux clients, c'est Ciner et... Ça va l'encre. Comme Cheylle. Ou même, c'est Alcaraz et Sviatek. Imagine qu'au moment, je suis sur le tour, comme 4-5 mois par mois, 5 mois par année, putain. Et je commence à travailler avec Sviatek ou Alcaraz. Alors, je suis le meilleur au monde. Tu vois, je veux dire, c'est ça aussi, c'est qu'on en arrive à être finalement être bon. Tout le monde est très bon sur le tour. Entre les coachs, que les prépas physiques, que les physios, que les gars de la data. De toute manière, tu n'es pas bon, tu sautes. Déjà, quand tu n'es pas bon, tu le sais assez vite. Et tu sautes assez vite, exactement. Mais des mecs bons, il y en a quand même un certain nombre. Je ne te dis pas que tout le monde est bon, mais il y en a un grand nombre. Alors maintenant, la performance serait d'arriver à travailler pour les meilleurs, plus que d'être bon. Je trouve que ça change un petit peu aussi par rapport à ça. Et là, est-ce que j'ai eu les bonnes stratégies ces derniers 3 ans pour travailler avec Alcaraz ni n'importe quoi et je te dirais non, je n'ai pas eu les bonnes stratégies. Donc, je pense que j'ai plutôt mal performé dans la promotion de mon travail et de moi-même que dans mes capacités qui ont régressé. Mes capacités, c'est toujours les mêmes. Je maîtrise le sujet, j'ai de plus en plus de data par Hawkeye, donc mes prépas sont meilleures, mes collaborations avec mes équipes sont meilleures, tout est meilleur. Un shame qui gagne avec Sabalenka, c'était l'exemple que tu donnais juste avant d'être avec une Rockstar. Est-ce que vous bossez de manière très différente ? Qu'est-ce qui vous différencie ? Différente ? Alors, déjà, de base, vu que je connais très bien Shane, je peux en parler. Oui, on va mettre notre focus sur des points. Sur certains points, ils sont différents et d'autres, ils sont universels. L'universel, c'est typiquement force et faiblesse en retour d'un adversaire. Est-ce qu'il est moins bon en retour de revers que de coup de roi ? On a tous les datas là-dessus maintenant. Et c'est assez simple. Je dis oui, on peut conseiller de servir plus coup de roi au revers ou plus varier ta deuxième ou plus servir stéréotype revers. Donc ça, on va être très semblable mais tout le monde. Et après, Shane, il va avoir une sensibilité sur certains points, moi sur une autre, un Mike James sur d'autres points. On va tous arriver avec une sensibilité différente. Après, est-ce que notre prépa de match, est-ce que la mienne va être meilleure que celle de Shane ? Non, elles vont toutes être bonnes. Et après, elles vont toutes être bonnes parce qu'on va utiliser des chiffres qui sont assez clairs. Et par contre, la différence, c'est la relation que tu as avec tes clients. C'est ça qui peut faire la différence. C'est-à-dire que ton chiffre, ta prépa, elle passe mieux. et là, tu as tout un cursus. Ce n'est pas aussi simple. Moi, par exemple, je passe par le coach qui ensuite lui passe au joueur. Si tu me posais la question, est-ce que j'aurais l'impression en prépa de match de faire des meilleurs résultats ? Aujourd'hui, je te dis que si j'étais seul avec le joueur, j'aurais l'impression de faire des meilleurs résultats que ce que font mes clients avec le joueur. Sur cette partie, je te parle, sur cette partie, je ne te dis pas que je suis un meilleur coach, je ne te dis pas que je suis un meilleur prépa physique. Mais sur la partie prépa de match pur et dur, je pense que si j'étais seul avec le joueur, je performerais mieux. Mais mon rôle, ce n'est pas d'être seul avec le joueur. C'est de donner de la data au coach qui lui fait ce qu'il veut avec. Et par moment, est-ce que tout est utilisé de la meilleure des manières ? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que le message passe de la meilleure des manières ? Parce que certains joueurs sont aussi... Tu sais, après, tu as la forme du joueur, tu as la confiance du joueur. Peut-être en ce moment, il n'a pas envie de data. Peut-être en ce moment, il en a besoin. Tu dois faire avec tout ça. Et j'ai l'impression que si c'est moi qui étais en charge de ça, je le ferais. J'aurais plus de sensibilité pour le faire mieux et peut-être gagner plus de matchs. Mais ce n'est pas mon rôle. Et mon rôle, ça arrête à envoyer la prépa de match, d'en parler avec le coach. Et voilà. Donc voilà, j'essaie d'expliquer un petit peu le tout. C'est ce qu'il fait, Shane, il passe par Anton Dubrov, le coach de Sabalenka. On passe tous par les coachs. Après, je ne suis pas non plus en train de dire que les coachs font du mauvais boulot, loin de là. Mais cette sensibilité que j'ai aujourd'hui par rapport à la prépa de match et même par rapport au coaching me ferait dire peut-être aujourd'hui, il faut mettre ce pourcentage. Aujourd'hui, il ne faut rien mettre. Des fois, j'ai des essais avec des essais. Il y a des joueurs de Edge, des fois, qui viennent sans coach. et j'ai pu faire des semaines avec eux. D'ailleurs, avec Oksana quand on était ensemble à l'Open d'Australie. Oksana, c'est avec Metteva. Oui, avec la O. Et puis, là, j'ai failli travailler avec Aziz à l'US Open, mais il n'est pas rentré. Aziz Dugaz, l'orthinienien. Mais là, puis une fois, j'ai été aussi avec Daria Stakova sur un autre tournoi. Quand je suis comme ça avec eux sur une semaine, je me rends compte est-ce qu'il faut que j'utilise la stat ou pas ? Quelle stat je dois utiliser ? Et je trouve que là-dedans, je m'en sortais bien. Je suis fait de temps en temps des semaines avec Albano, Libetti, quand son coach n'est pas là. Donc, je pense que ce que j'essaie de dire, c'est que chaque joueur a une manière de travailler avec ça et que tu peux passer de aujourd'hui, je donnerais zéro stat à aujourd'hui, je donnerais beaucoup de stats et ça a une sensibilité. Est-ce que tous les coachs ont cette sensibilité comme j'ai l'impression d'avoir ? Peut-être oui, peut-être non, mais voilà. Moi, mon travail quand je suis avec eux, en tout cas, c'est de filer de la stat et rien de plus. Après, je peux en parler avec le coach, évidemment, et s'il a des questions, j'y réponds. Mais je ne m'impose pas, tu vois ? Je ne m'impose pas. Ce n'est pas un truc que j'ai aimé faire et peut-être que je devrais changer. Donc, tu vois, les remises en question sont là-dedans. Est-ce que je devrais changer par rapport à ça ? Et j'ai envie de te dire que oui, je pense que progressivement, je vais changer parce que maintenant, ça fait cinq ans que je suis sur le tour et des fois, il y a des trucs que je vois et que je n'accentue pas en fait. Je vais dire, écoute, mec, c'est là la solution pour moi. Elle est là. C'est tout. On ne va pas chercher plus loin. C'est ça. Et si tu arrives avec cette confiance de dire, ou cette prise de risque aussi, parce que c'est aussi une prise de risque, j'aurais prêt à l'assumer. Alors qu'avant, quand je suis arrivé sur le tour, je sentais que je n'avais pas la légitimité et je n'avais pas du tout envie de prendre le risque. Comme je t'ai dit, ta tête sur le tour, elle peut sauter du jour au lendemain. Tu arrives tout nouveau sur le tour. Je t'ai dit, mec, il faut faire ça comme ci, comme ça, comme ça. Je fais faux. Après, tu as une réputation et tu sautes, peut-être qu'il n'y est plus. Maintenant, après cinq ans de travail et certains succès, malgré tout, je pense que je pourrais prendre plus de risque. Peut-être dans la remise en question, c'est ça que je devrais faire de plus en plus. Est-ce que tu es fatigué parfois du circuit, de voyager, tout ça ? Ou tu gardes cette fraîcheur ? Non, je suis beaucoup plus fatigué qu'avant. Et je te dirais aussi qu'une des raisons dans cette remise en question, parce qu'on fait une psychothérapie, c'est que je suis énormément engagé émotionnellement avec Edge, l'agence. Et dans Edge, mon rôle, ce n'est pas la stats, c'est du management. Et le management, c'est quelque chose que je découvre depuis deux ans. Ce n'est pas quelque chose que je m'étais préparé dix ans en école de management et que je suis arrivé. Et c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie et que c'est vrai que toute l'énergie que je mets là-dedans, je l'ai moins pour la stat. Donc, ça peut faire aussi partie de certains résultats. Après, je reste performant dans ma stat. Je donne ce que les gens me veulent. Mais peut-être aussi cette non-prise de risque, comment dire, peut-être si j'avais plus d'énergie parce que je serais moins engagé à Edge, peut-être je l'aurais fait plus tôt. Bref, je me fais l'avocat du diable. Arena, what about... Arena Sadalenka... C'est que son coach a 29 ans, blague à part. 29 piges, ils sont jeunes, les gars, c'est incroyable. Oui, mais il était fils d'un ancien grand coach en Biélorussie. Donc, il fait déjà partie d'une dynastie, je dirais même. Monsieur Dubrov, quand même. Oui, c'est marrant ça. Dynastie. 29 piges, je te rends compte, il est de 1995, un 18 juin, Anton. Tu vois, par contre, lui, il a eu l'humilité, parce que j'en ai parlé avec Shane, comme coach, de lui demander 10 000. Il m'a dit, il n'arrête pas de me poser des questions. Et ça, nous, pour nous, les data, ceux qui nous posent le plus de questions, c'est les mecs les plus cools avec qui travailler. C'est du pas béni, bien sûr. Après, il faut respecter tout. Tu as des coachs qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui n'ont pas besoin de tout, qui auront besoin de quelques infos, ils maîtrisent leurs trucs et il faut le laisser, il ne faut pas dire, attends, je prends un exemple. Il y a un mec qui coach depuis 20 ans, ce n'est pas moi qui va aller lui dire, fais-ci comme ça, fais comme ça, même pour une prépa de match. Je veux dire, il sait ce qu'il veut prendre de moi, c'est son joueur, c'est son business, je le fais. Après, si un jour, il me demande, Fabrice, qu'est-ce que tu penses de ça ? D'ailleurs, ils ne le font pas, ces mecs. Mais qu'est-ce que tu penses de ça ? Je lui dirais. Je pourrais aussi lui dire, écoute, là, je trouve que tu te trompes, mais ça reste un point de vue. Je ne suis pas Dieu non plus. Mais bref. Après, et ça me fait penser, je rebondis sur ce coach qui posait beaucoup de questions à Shane. Quand j'ai travaillé avec Gilles, Gilles, de tous les coachs avec qui j'ai travaillé, c'est celui qui a eu la meilleure écoute de mon travail et qui m'a donné aussi le plus de liberté pour lui amener le meilleur. Et ça, en tout cas, par rapport à comment je fonctionne, ça me plaît bien parce que j'avais l'impression que je pouvais vraiment amener ce que je voulais comme je le voulais pour performer. Et c'est marrant parce que, voilà, bon bref, je vous reste cette prochaine parenthèse. Gilles Servard pour ceux qui n'ont pas suivi. Ouais, Gilles Servard. Ok. Miss Sabalenka, la biélorusse. Donc, pardon, jeune, mais mature dans sa tête par rapport à ça. Et c'est envie d'apprendre. Et je pense qu'il a eu le max de Shane grâce à ça. Bref, Sabalenka. C'est fort. C'est parti. Belle leçon. Donc, Sabalenka. Qu'est-ce qu'elle nous fait là, Rina, par envoyer des lattes ? Bah voilà, on en parlera d'ailleurs de ces lattes. Donc, 55% de la différence qu'elle a fait avec ses adversaires, c'est avec le service. Donc, on en revient sur un service puissant. mais comme Siner qui avait fait 40% des essais de service gagnants, elle, elle est à 33% des essais de service gagnants contre sa première balle passe. Et tu sais ce que c'est de 33% ? C'est énorme. Énorme. C'est la moyenne des essais de service gagnants sur le circuit masculin. Ah yes. Est-ce que Serena était à peu près à la même chose, tu penses ? C'est une très bonne question que je pourrais, si tu me donnes là, 10 secondes, je peux chercher maintenant. Mais prends-en 20 si tu as besoin. Je me demande si Serena servait mieux ou moins bien ancienne joueuse. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Serena, Vénus, Davenport ? Non, je pense que les autres, Vénus, pourquoi pas ? Davenport, ça ne servait pas si bien. Ah oui, malgré son grand gabarit ? Ah non, elle était plus haut. Ah oui. 44. Incroyable. Incroyable. Non, ça c'est incroyable. 44, ça sert mieux. Bon, il faut relativiser. Revenons chiffre par chiffre et il faut les contextualiser les chiffres. Donc, revenons déjà sur le 33% d'Arena sur sa demi-finale et sa finale qui est l'équivalent d'un service d'homme. Après, tu as eu des stats pendant... Elle a joué son coup droit et j'ai vu une stats par rapport à ça plus fort que les mecs. T'as vu ? Ah ouais, non, je n'ai pas vu. C'était sorti. J'en reviendrai après sur le deuxième avantage. En moyenne, tu veux dire ? Sur le tournoi ou en one-shot ? Ouais, à voir. On en reparlera. Je vais y venir sur la deuxième. Elle sert, en fait, c'est un service d'homme qu'elle propose quasi. Donc, voilà, c'est clair qu'elle va prendre un avantage. Après, aussi, par rapport au service, puis je refais une petite optimisation par rapport au service et les zones, un truc qu'on avait vu dans une clé d'optimisation. Elle a autant servi exté côté des deux côtés. Donc, on est sur du 50-50 avec très peu de services au corps. Et ça, c'est vraiment l'optimisation du premier service. c'est servir autant extérieur côté, éviter les services au corps. Et là, on est complètement à 100% dans cette tendance avec Arina. Donc, voilà, on est dans un service ultra efficace dans toutes les zones avec très peu de services au corps. Le service au corps diminue ton ratio des services gagnants. Donc, on est vraiment dans du service de mec chez les filles. Par contre, pas aussi forte que Serena Williams parce que Williams lui met quand même 11% de plus des services gagnants. C'est beaucoup. Je crois que ça fait des heures et des heures de panier pour arriver à une telle précision, à un tel pourcentage. Exactement, parce que tu as le débat, c'est ça. C'est puissance versus précision l'efficacité au service. J'avais fait toute une étude par rapport à ça. À partir d'un certain kilométrage, la précision va l'emporter sur la puissance. Tu peux servir par exemple à 220 si tu n'es pas précis. Tu vas être plus retourné qu'à servir à 190 dans une onde plus précis. Beaucoup plus. Donc, ça, c'était le premier point. Deuxième point, on va revenir après sur cette puissance générale. Deuxième différence qu'elle fait contre ses adversaires, c'est le coup droit et son nombre de points en coup droit. Donc, on est de nouveau dans du coup droit et du service. Elle a fait deux fois plus de points que ses adversaires en coup droit. Par contre, autant efficace sur ses jeux de service que ses jeux de retour en coup droit, autant, elle a gagné 78% des points en retour de deuxième balle sur ces deux matchs. Donc, là, on est dans une stratégie à la William. De toute façon, William, c'est Sabalenka, c'est très proche quand même. C'est les entrées de points, je te mets le max de puissance. Max de puissance au service, max de puissance en retour. Spécialement, retour de deuxième balle où les filles servent, elles, en moyenne à 140, je crois. Donc, boum, je t'envoie une énorme latte sur mon retour de deuxième qui me donne une facilité ensuite à envoyer un énorme pain en coup droit. Donc, le kilométrage du coup droit de Sabalenka, c'est 121 km heure. Donc, plus 8 par rapport à la moyenne. La moyenne des filles, c'est 113. Donc, on est vraiment sur une fille qui joue en coup droit très très fort et une fois de plus, elle a le même kilométrage en moyenne sur son coup droit que les hommes, 121. Donc, après, la stat qui est sortie à l'US Open, c'est peut-être une stat spécifique à l'US. Moi, j'ai pris les stats générales de ce que j'avais d'elle en kilométrage. Donc, elle est autant efficace que les hommes au service, 33%. Elle a le même speed en coup droit que les hommes, 121. Et par contre, elle a eu 2200 RPM, plus 200 par rapport aux filles, mais moins d'RPM que les hommes. Les hommes jouent plus liftées qu'elles. Donc, voilà, on est clairement, Sabalenka, c'est une fille qui a des qualités physiques d'un homme, mais qui joue chez les filles. 1,82. Et c'est quoi ? C'est sa technique mêlée à sa puissance parce qu'une Justine Hénin qui était une crevette quand on voyait la foudre aussi, ça partait quand même très bien, tu vois ? Comment tu expliques qu'elle en voit autant ? Ce n'est pas la même génération. Les nouvelles générations de filles deviennent de plus en plus puissantes même si tu prends aujourd'hui, je n'ai pas les kilométrages du... Mais je serais curieux d'avoir les kilométrages de Hénin en coup droit revers comparé à une Paolini. On avait vu que Paolini frappait plus fort que la moyenne et je pense que Paolini joue plus fort que Hénin parce que c'est notre génération, mais Hénin, quand on faisait un comparatif avec ses adversaires, elle faisait plus de points qu'Hénin. C'est possible aussi, mais ça serait intéressant le comparatif, mais c'est vrai que Hénin, on était vraiment dans une technique très très bonne. Sabalenka, la technique est très bonne aussi, mais on a une puissance quand même qui est supérieure. Je me souviens de Bastien Clasincani qui a coaché Cornet et qui coachait une Hongroise Pana-Utwardi. Avant ça, Pana-Utwardi et ils avaient joué Sabalenka sur le central center court à Wimbledon et il m'avait dit c'est bien simple, elle n'a pas pu prendre une seule balle devant elle. Elle était tout le temps en retard, dépassée par la vitesse, la puissance dégagée par la Biélorusse, n'est-ce pas ? Alors qu'à ce moment-là, Pana était 70e mondial, je crois, un truc comme ça. Moi, j'ai vécu la même chose à Miami quand j'étais encore avec Bouskova. Elle l'avait défoncé. Je veux dire, au bout d'un moment, il n'y avait aucun échange. C'est comme si... C'est comme... Franchement, c'est comme si t'as un poids lourd en boxe qui jouait avec un poids léger. Il n'y avait pas de match, quoi. C'est juste... Et ce n'est pas ténistiquement qu'elle est meilleure. C'était que de la puissance, quoi. C'est comme... C'est comme les mecs qui disaient avant, tu jouais Novak ou Rafa à Roland-Garros, tu regardais le prochain vol pour la maison, quoi. Tu savais que tu allais le jouer en quart. Ah, c'était Thiafou qui disait ça. Je voyais que j'allais jouer Novak ou Rafa en quart. Je commençais à regarder les vols pour rentrer à la maison, quoi. Tu jouais à Rina, c'est pareil. Tu sais que tu peux te faire éclater à tout le monde, quoi. Ouais, sur les premiers tours, ouais. Mais surtout, te faire éclater, quoi. Mais bon, tu joues via tech sur Terre, tu te fais aussi éclater. T'as vu le nombre de 6-0 qu'elle a mis. C'est une défi qui a mis le plus de 6-0 de l'histoire de la WTA. C'est hallucinant. Peut-être qu'il y avait Graf qui mettait des 6-0 à ce point au Céleste, mais... C'est comme si les mecs à 15-5, entre 15-5 et 5-6-4-6 jouaient à moins 15, quoi. Ouais, exactement. Tu dis le comparatif. Ouais. Ouais. Par moment. C'est comme si on se prenait un moins 15 au premier tour. Allez, allez, bon match et balle neuve. C'est vrai que par moment, on peut avoir, peut-être c'est un peu exagéré de mettre même 4-5 classements de différence. Et après, il faut aussi dire encore autre chose. Regarde, tu prends Pana, Oudvardi ou tu prends Bouskova. C'est des filles qui ont moins l'habitude des grands cours que les top joueuses. Donc, en plus, elles arrivent. Déjà, t'as un grand terrain. Elles sont comme ça. Elles jouent à une fille qui la démonte. Il n'y a rien qui va pour elles, quoi, je veux dire. C'est pas... Tu les joues, tu joues les meilleures joueuses sur leur terrain de jeu. Tu vois, ils ont un avantage, les top joueurs, de jouer non-stop sur les centraux alors que les joueurs les invités, on va dire, sur les trois premiers tours, c'est peut-être leur premier, voire deuxième centrale de leur carrière. T'es impressionné. Imagine, t'arrives dans la Arthur H, elle est comme ça, elle fait un bruit de malade mental. T'arrives contre une Sabalenka, mais déjà, c'est compliqué, quoi. Et puis, en plus, tout est compliqué. Est-ce que t'as fini sur la Biélorusse ou pas encore ? Ouais, plus ou moins, c'était ça. Je terminais par le fait qu'elle ait des qualités d'un homme et puis elle jouait contre des femmes. Donc, c'est comme un énorme avantage, quand même. Un énorme avantage. Mais Zviatek aussi, elle a des frappes de mec, et un Zviatek. Et puis, William, c'était le cas aussi. C'est ce qui fait qu'elle domine à ce point le tennis féminin. Yes. Bon, du coup, c'était le dernier grand chêne de l'année. On s'est vu sur deux d'entre eux, l'Open Australia et Roland. Quel est ton highlight de l'année, tu dirais, ton moment fort, ton temps fort ? Highlight personnel, ça a été, une fille de Edge, Timothée Va, a fait qualifié quatrième tour à l'Open Australia. Je pense que ça a été l'highlight. On était ensemble quand tu avais à Chivo Zignaki, c'était merveilleux. C'était beau, puis je te disais, c'est pour ça, je te disais quand on sortait, c'est pour ça qu'on vit ce monde du tennis. D'ailleurs, c'était la dernière fois que j'ai vécu un truc positif sur un grand chêne de l'année, quasi. Il faut que je revienne, ça va être pour ça, je pense. Oui, c'est là. C'était beau. Après, la suite de l'année, pour moi, n'a pas été bonne, ça n'a pas été une bonne année sur les grands chênes, mais il y a eu deux, pour moi que je tâte, c'est mon cinquième grand chêne, c'est un tournoi pour moi qui est supple, c'est un tournoi de cœur, mais c'est vrai que sur cette année de grand chêne, personnel, ça n'a pas été bon. Le highlight, ça a été Tim O'Fevac qui fait un quatrième tour, mais qui vient des qualifs, par contre. Une projection sur 2025 dans ton équipe qui pourrait performer, qui tu vois sortir, peut-être une nouvelle recrue, je n'en sais rien. C'est quoi ta vision des choses ? Franchement, les prédictions, je n'ai jamais été bon. Est-ce que je me rends compte ? J'avais prédit même que Tim O'Fevac allait faire le premier tour des qualifs à l'opente d'Australie, elle a fait le quatrième tour. C'est très compliqué. D'abord, être un expert et bien connaître les filles, le milieu et tout, j'ai de la peine à faire des prédictions qui tiennent la route. T'en as certaines. Quand tu ne prends pas de risque, tu as souvent raison. Imagine, avant un grand chêne, je te dis, c'est soit Sinair, soit Elkara, soit Djokovic qui gagne. Je ne prends aucun risque. C'est difficile pour avoir des prédictions. L'année prochaine, on a une fille à Edge qui peut faire une bonne année. C'est Lanlana Tarahoudi, une Thaïlandaise que je trouve qui était très proche de battre Lee au premier tour des qualifs. Et Lee, c'était une ancienne top 100. Elle est capable de produire des très bons matchs. À Wimbledon, elle a perdu de justesse aussi face à une top 100 qui s'appelle Bai, une chinoise. Donc, elle, elle est jeune, elle continue de progresser. Je pense qu'elle, on peut avoir une bonne surprise l'année prochaine. Je parle de Edge. Après, dans mes clients privés, j'espère toujours qu'ils fassent des bonnes performances. Albano, il est comment ? Tu le sens comment ? Il a fait troisième tour à l'US. ça reste le deuxième meilleur résultat en grand champ de sa carrière. L'année passée, il avait fait quart. C'était top. Il jouait avec qui ? Il jouait avec Bambrie, l'Indien. Super équipe, les deux. Ils s'entendent bien. Oui, ils s'entendent bien. Les deux, s'ils continuent à jouer ensemble, parce que tu ne sais jamais en double combien de temps les équipes vont durer. S'ils continuent de jouer ensemble et qu'ils continuent de gagner de l'expérience, ça peut faire péter un truc sur un grand chlème. Je ne te dis pas un titre, mais ça peut aller sur une demi ou sur une finale. C'est assez ouvert, le double, quand même. Ils commencent à avoir ce niveau de top joueur. Ils s'en rapprochent. Pourquoi pas une bonne surprise avec Albano l'année prochaine ? Albano, il voit l'avant-après-stat depuis que vous bossez ensemble ? Comment il analyse ça ? Je crois qu'il était 80 quand on a commencé et là, il est proche de la 40e place. Là, je trouve que c'est... Il s'en sert énormément à la petite doule ? Tous les matchs sont préparés et on fait 2-3 bilans par année et quand il y a des questions extras, on essaie de les répondre aussi. Non, il utilise beaucoup la stat. Et puis, ce qui est bien avec lui, c'est que maintenant que ça fait 2 ans qu'on travaille, on a vraiment un historique de tous les joueurs qu'il a joué. En plus, tu joues souvent les mêmes en double, en plus, tu as 2 mecs en face de toi. Tu as à chaque fois un face-à-face face à 2 joueurs, le double, tu joues beaucoup de matchs par année. On a maintenant un historique vachement intéressant pour lui que quand il joue lui, ils ont des tendances à faire ça contre lui en spécifique. Après, ça ne marche pas tout le temps mais on devient plus précis avec le temps. Et ça, je pense que ça joue en notre faveur aussi. Merci Femme pour ce débrief. Très cool. Merci à toi, Max. On s'est emballé sur la durée comme d'habitude. Mais ça fait plaisir, ça faisait un petit moment qu'on ne se tait pas parlé. Je voulais savoir où t'en étais. On se voit 4 fois par année, on a nos 4 rendez-vous maintenant. Bon, on se revoit pour l'Open d'Australie du coup. Après l'Open d'Australie, Ah non, attends, on se revoit avant. Je t'avais proposé de statser les matchs de la Nationale Tennis. Les matchs. On va faire ça. On va faire ça, c'est sûr. Merci Femme. Mettez un petit like à la vidéo puisque ça nous aide comme jamais un commentaire en disant que Fabrice Barraud est le Tom Cruise de la stat cette fois-ci n'est pas le Georges Clounet aujourd'hui. C'est un cascadeur aujourd'hui. Merci une fois de plus d'avoir écouté ce hors-série. À très bientôt. Prenez soin de vous et puis prenez du plaisir sur le cours et arrêtez de faire des gammes bêtement. Mettez du service, mettez du retour. Essayez. Essayez en tout cas et faites-nous un petit débrief. Voilà. Allez. A bientôt. Ciao, ciao. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao, Fab. Merci d'avoir écouté ce nouvel hors-série Stat avec la Sbar. Avant de partir, vous avez un quiz dans le premier lien en description pour mieux connaître votre style de jeu. Ça prend deux minutes. Ça va vous permettre d'apprivoiser vos forces grâce à la stat, grâce à un débrief personnalisé que vous recevez directement après avoir réalisé le quiz. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez récupérer les quatre secrets de statisticiens juste en dessous en lien. C'est une véritable masterclass sur la stat d'une heure quatorze de contenu offert. Vous allez vraiment vous régaler. C'est du pain béni, tout simplement. Merci d'être encore là. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire. Ça nous aide comme jamais. À la prochaine. Ciao.